Eh bien salut à tous et à toutes, avant de commencer cette vidéo je voulais ouvrir une parenthèse. Il y a un an jour pour jour j'ai fait une vidéo, donc une creepypasta sur l'histoire de Sébastien. Mais malheureusement cette vidéo est hantée, car si vous la regardez sur le téléphone, vous n'entendrez que la musique et pas ma voix. Et si vous mettez un casque, donc sur votre téléphone, vous entendrez ma voix, et sur le PC pareil vous entendrez ma voix. Parenthèse fermée, nous pouvons commencer cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'Halloween. Halloween qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Halloween est une fête plutôt sombre, où le but est de se faire peur. Les enfants se déguisent en monstres et font du porte-à-porte pour avoir des bonbons. C'est le jour où il faut se faire peur. C'est aussi une fête commerciale, parce que les bonbons rapportent de l'argent. Le symbole d'Halloween est une citrouille. Nous allons maintenant parler des origines d'Halloween. Halloween nous vient d'Irlande. Plus précisément d'une fête folklorique et païenne des îles anglo-celtes. Je ne sais pas comment on le prononce, mais cette fête s'appelle Samin. La fête de Samin se déroulait le 31 octobre, ce qui pour eux était la fin de l'année. Car oui, ils avaient seulement deux saisons. La saison sombre et la saison claire. La saison sombre étant automne-hiver. La saison claire étant printemps et été. Comme le 31 octobre étant entre la saison claire et la saison sombre, les celtes pensaient que les morts revenaient dans le monde des vivants. Ce qui a donc inspiré la légende de Jack O'Lanterne. Jack O'Lanterne est un conte irlandais qui conta l'histoire de Jack, un homme avare et ivrogne qui croisa dans un bar la route du diable. Le diable voulait prendre l'âme de Jack, mais Jack lui demanda de se transformer en pièce pour boire un dernier verre avant de partir. Ce que le diable fit. Jack prit la pièce et le mit dans sa bourse qui était gravée d'une croix. Le diable, prise au piège, il demanda à Jack de sortir. Mais Jack imposa une condition, qu'il soit exclu des enfers. Ce que le diable accepta. Donc, Jack libéra le diable. Un jour, Jack mourut. Il alla frapper à la porte du paradis, mais il n'était pas assez bon pour y accéder. Donc, il alla en enfer. Mais le diable se rappela du pacte qu'il y a eu entre Jack et le diable. Jack est donc condamné à errer entre le paradis et l'enfer. Jack demanda au diable qu'il lui donne un bout de charbon pour qu'il puisse éclairer son chemin. Jack prit le charbon et le metta dans le navet qu'il était en train de manger. Et il commença à errer éternellement. Les celtes creusaient donc des navets et mettaient des bougies dedans pour se rappeler du comte de Jack au lanterne. Les enfants déguisés en monstre et les pauvres font du porte-à-porte pour avoir des bonbons. Il y a eu ensuite une grande famine en Irlande, ce qui les a conduits à migrer aux Etats-Unis. Arrivé aux Etats-Unis, cette histoire se transforma en fête. Eh oui, c'est la fête d'Halloween, celle que vous connaissez. Mais le navet étant très petit et très difficile à sculpter, il se transforma donc en citrouille, qui est de saison et qui est plus simple à sculpter. Voilà donc pourquoi la citrouille est l'emblème d'Halloween. Maintenant, nous allons parler de l'évolution de cette fête, qui était de base une fête de fin d'année, qui est passée à une fête où on doit se faire peur. Dans la fête actuelle, il n'y a plus forcément de croyances. Les celtes pensaient que les fantômes revenaient du monde des morts. Mais aujourd'hui, Halloween n'est plus là pour aller faire la chasse aux bonbons. Elle est donc aussi devenue une fête commerciale où on doit acheter des bonbons pour les donner aux enfants qui viendront à nos ports. Donc cette fête a pas mal évolué par rapport à celle de Samin, qui était donc une fête de fin d'année. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501